Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamon Palace. C'est le mois de la femme, alors bon mois de femme à toutes les femmes du monde, spécialement à mes abonnés et à toi qui es en train de me suivre. Nous allons parler de revaloriser la femme. Pourquoi il faudrait parler de ça? Et avec ça, j'aimerais commencer d'abord à la source, la source qui est la parole de Dieu, la source depuis le Créateur lui-même. Nous allons voir dans la Bible que la création de la femme, la raison pour laquelle la femme a été créée, c'était pour combler le vide de l'homme, c'était pour combler le besoin que l'homme avait. L'homme avait besoin d'une compagnie, d'avoir quelqu'un avec qui partager, parler, tel qu'il voyait les animaux le faire, tel qu'il voyait les plantes faire. Donc ces vides-là n'ont pas été demandés par Adam, mais ça a été remarqué par Dieu lui-même. Et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Ce n'est pas Adam qui avait demandé ça. Lorsque Dieu a créé Adam, pardon Ève, Dieu avait doté Ève de quoi? De capacité, de tout ce qu'il faut, du matériel qu'il faut pour venir combler les vides. Pour venir compléter Adam, compléter le fonctionnement d'Adam, compléter la construction sociale d'Adam. C'est pour cela que la femme a été créée. Donc sans l'homme, la femme n'existerait pas. Sans la femme, l'homme ne serait pas perpétué. Donc nous avons besoin l'un de l'autre. Donc le travail d'Adam et d'Ève donnent les fruits meilleurs. Donc Ève, tu n'as pas été créée juste pour le plaisir d'Adam, mais tu as été créée et pour le plaisir d'Adam, et aussi pour travailler avec Adam. Afin de faire quoi? De tirer un bon rendement de votre création à tous les deux. C'est donc Dieu t'a dompté. Il t'a dompté de deux casquettes. Il t'a dompté de casquettes extérieures et d'une casquette intérieure. Et nous allons voir que ta casquette extérieure, c'est ce que Adam avait vu en premier. Lorsque Adam t'a vu, il a dit que voici l'os de mes os, la chère de ma chère. Adam a vu quelqu'un avec qui, disons quelqu'un qui me ressemble. Adam a été attiré par l'extérieur d'Ève. Et cet extérieur est important de pouvoir l'entretenir. Nous allons même voir qu'avec Esther, Esther, elle était très jolie. Pour pouvoir être choisie devant le roi, disons par le roi, il a fallu que Esther puisse être entretenue. Elle est passée par des massages, elle est passée par toutes les transformations, l'entretien corporel pour que le roi puisse choisir. Donc c'est important d'entretenir cet extérieur. Ève, quand elle a été vue par Adam, l'extérieur d'Ève avait déjà parlé. Donc il faut entretenir l'extérieur. Esther, c'était la même chose. Si nous voyons Bathsheba, ce qui avait attiré David, c'était la beauté de Bathsheba. Il avait vu la beauté, l'extérieur de Bathsheba. Il ne connaissait pas encore la casquette intérieure de Bathsheba. Il est important que toute femme puisse considérer sa casquette extérieure, son aspect extérieur, son physique, son entretien. C'est important. Mais nous allons voir la partie la plus importante. C'est la casquette intérieure. La casquette intérieure, nous l'avons dans Ève, premièrement. L'influence que Ève avait sur Adam, c'est la casquette intérieure. Adam, tout en étant seul, elle n'avait pas commis de péché. C'est Ève qui lui a influencé. Esther ne s'occupait pas de la politique. Esther a été épousée par le roi, attirée par la beauté d'Esther. Et dans le temps, elle n'avait pas droit à la parole. Mais Esther a dû utiliser sa casquette intérieure pour influencer la politique, pour influencer la décision qui a déjà été faite contre elle et son peuple. Esther s'est associée avec Dieu. Esther est allée chez Dieu et elle a influencé la politique. Elle a sauvé sa vie et la vie de son peuple. Nous allons voir avec Sarah. Sarah aussi. Elle qui avait stimulé Abraham à commettre l'adultère. Mais lorsqu'il s'agissait de protéger sa progéniture, Sarah avait porté sa casquette intérieure. Il a dit à Abraham que « Out, dehors cet enfant, pourquoi je dois protéger l'héritage de mon fils ? » La casquette extérieure n'est pas la finalité. Nous avons vu ça avec Vachy. Elle était très belle des figures. Mais lorsqu'elle n'a pas utilisé la sagesse, bien que le roi, je dis, le roi avait tort de pouvoir appeler Vachy pour venir s'exhiber devant ses membres. Mais Vachy n'avait pas utilisé la casquette intérieure. Elle a été répudiée. Aujourd'hui, les femmes, nous nous dévalorisons. Nous avons pris la casquette extérieure comme un appât, comme, disons, nous avons mis ça à notre front line. Et nous risquons de finir comme Vachy. Des femmes dont la Bible est en train de dire « Les femmes insensées ». Pourquoi je dis que c'est la femme qui se dévalorise ? C'est la femme qui elle-même a mis en avant d'abord son physique que la casquette intérieure. Et l'homme, comme Adam, c'est la première des choses qui l'attire. Et aujourd'hui, avec les péchés, le corps de la femme a été dévalorisé. Le physique de la femme est devenu comme si c'était un jouet. C'était un « want », quelque chose qu'on veut tout simplement, pas quelque chose d'indispensable. C'est la femme. Nous nous sommes dévalorisés par notre habillement, par notre façon de parler. Le langage que nous tenons, la tenue que nous avons, nous dévalorise. Je ne dis pas qu'il faut porter des cols roulés, je ne sais pas quoi, comme des plongeurs dans l'eau. Non, non. Mais je suis en train de dire seulement que la femme doit se valoriser. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'homme qui va nous valoriser. La casquette intérieure, c'est la casquette que la femme, toute femme, doit d'abord valoriser. Vous savez, ce c'est un constat que moi j'ai fait. Une femme très belle, avec une très belle casquette extérieure, mais qui n'a pas de casquette intérieure, lorsqu'elle se met devant une femme qui a la casquette intérieure, cette femme-là ne tient pas de roue. Elle-même, elle va se sentir complexée. Elle-même va se retirer de la présence de la personne qui a la casquette intérieure. Vous allez voir que dans la société, pour faire tomber un homme, on en voit toujours une femme, très souvent. Une femme. Une femme belle des figures. Une femme intelligente. On n'en voit pas une femme bête. On en voit quelqu'un qui extérieurement est jolie et puis elle est intelligente. Regardez un peu l'histoire de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste est tombée, pourquoi ? À cause de la fille d'Hérodias. Tout simplement parce qu'elle avait bien dansé. Le roi a aimé sa façon de danser. Mais cette petite-là, elle n'avait pas la casquette intérieure. Donc, on lui a dit que demande. Elle ne savait quoi demander. Elle n'avait que la casquette extérieure. Donc, il a failli qu'elle puisse faire recours à sa maman. Et sa maman, c'était une femme qui avait la casquette intérieure. Elle lui a dit, demande la tête de notre éménie, Jean-Baptiste. Et la tête de Jean-Baptiste était sur le plateau. Donc, avec la casquette intérieure, tu peux changer les choses. Avec la casquette intérieure, tu peux te valoriser. Mais avec la casquette extérieure seulement, tu ne pourras pas te valoriser. Aujourd'hui, peut-être, on a des illusions avec Hollywood. On a beaucoup d'illusions. Mais vous allez faire un constat que même ces Hollywoodiennes-là, avec leur casquette extérieure, elles essaient toujours d'improve. J'ai appris que Kim Kardashian, elle est en train d'étudier le droit. Donc, elle cherche la casquette intérieure. Mesdames, revalorisons-nous devant les hommes et devant la société. Les hommes nous dévalorisent parce que nous-mêmes, nous nous dévalorisons. Nous leur montrons que nous sommes là, available pour être dévalorisés. Nous sommes là juste pour que votre plaisir, non. Ève n'a pas été créée seulement pour les plaisirs d'Adam, mais elle a été créée pour les plaisirs d'Adam, pour accompagner Adam, aussi pour compléter Adam. Voilà pourquoi nous avons été créés. Donc, nous jouons un rôle et dans nos foyers, et aussi dans la société. Donc, n'allons pas, dans la société, donner l'image des poupées, des poupées Barbie, mais donnant l'image des personnes, des dames qui viennent contribuer, qui pensent à la génération future. Ainsi, nous allons être révalorisés. La société a besoin des femmes intellectuelles, des femmes qui apportent quelque chose, des femmes sages, qui apportent des briques pour construire, que ce soit dans ton foyer autant que dans la société. Des femmes vertueuses dont Proverbe nous parle. C'est cette femme-là que Dieu veut voir, cette héroïne en nous. Ne restons pas des poupées d'ol, des poupées Barbie, parce que Dieu ne nous a pas créés pour être des poupées Barbie. Dieu nous a créés pour impacter. Il nous a créés pour impacter la vie de nos maris, d'impacter la vie de l'homme, d'impacter la vie d'Adam, d'impacter la société. Dans le cours d'économie, on dit, il faut faire la différence entre le want et le need. Donc, c'est-à-dire faire la différence entre ce qu'on veut et le besoin. Il ne faut pas que nous puissions être les femmes qu'on veut, que les hommes veulent, tout simplement. Mais il faudrait que nous puissions être des femmes dont les hommes ont besoin, dont les indispensables. Je ne sais pas si je me fais comprendre ça en français, mais le want et le need, they must need us, not want. Parce que quand c'est they want us, c'est-à-dire c'est comme si on était de jouets, qu'on peut utiliser SGT. Mais quand when they need us, c'est-à-dire que nous sommes indispensables et ils se battent pour nous garder. Que ce soit dans la société comme dans le mariage. Lorsque dans la société, tu es dans une position où ton travail impacte, ton entourage impacte la société, la société se dit qu'on a besoin de cette personne, on a besoin de cette femme. We need her. On la veut dans notre team. Et la société fera tout pour pouvoir te garder. La société va se battre même si tu as une proposition ailleurs. Donc, elle va se battre de donner des propositions meilleures que ce que les autres te donnent. C'est ce que la femme doit être. C'est pour ça que Dieu nous a créés. C'est comme ça d'ailleurs que Dieu nous a créés. Alors, arrêtons de nous dévaloriser à penser que nous sommes des poupées Barbie. Oui, il faut être très belle. Moi, j'aime quand je vois les belles femmes, les curves. Donc, j'aime ces genres de femmes-là. Mais, il faut ajouter à ça la casquette intérieure. Ça va faire de toi une bombe. On regarde ton extérieur, tu impactes. On regarde ton intérieur, tu impactes. C'est ça qu'il s'agit. Alors, reprenons notre position dans la société. Aujourd'hui, nous savons que le réseau social nous a vraiment reliés. Le réseau social a relié le monde entier. Pourquoi ne pas profiter de cela? Profitons de cela pour pouvoir nous connecter à des échanges qui sont bénéfices, très bénéfices pour toutes les femmes. Selon nos cultures, nous sommes riches dans nos cultures. Bien qu'elles sont différentes, mais nous avons toujours la possibilité d'apprendre ou bien de changer les bonnes choses. d'apprendre des autres, d'enseigner aussi les autres, de les apprendre ce que nous sommes, ce qu'il y a de positif dans notre culture à nous. Mettons en valeur les positifs de notre culture et refusons tout ce qui est en train de dévaloriser la femme. Il n'est jamais trop tard pour commencer. On peut être en retard, mais il n'est pas trop tard. Donc, on peut toujours commencer quelque part. Si tu n'as pas de casquette extérieure, si tu n'as pas de casquette intérieure, tu peux toujours travailler dessus. Tu peux travailler sur ton aspect extérieur, ta façon de parler, ton langage, le langage que tu tiens en public comme en secret. Donc, il n'est pas trop tard. Essayons de nous soutenir, les femmes, tout le moins ici d'où. Si vous êtes entre vous les femmes, entre nous les femmes, essayons de parler un peu du positif. Comment est-ce qu'on peut rebuild notre image dans la société? Comment est-ce qu'on peut enseigner les autres ramener les autres à la base de la création? Vous savez, lorsque nous parlons de l'habillement, moi, j'ai parlé une fois, j'ai dit, c'est bien de s'habiller n'importe comment. Mais Dieu lui-même, dans son intelligence, dans sa sagesse, dans ses intentions, il n'avait pas laissé Adam et Ève sortir du jardin des dents nus. Donc, moi, je prône de pouvoir se couvrir un peu plus, surtout pour la femme. Surtout pour la femme, il est vraiment important de pouvoir nous revaloriser même dans notre habillement, de nous revaloriser même dans notre langage, de nous revaloriser même dans notre comportement. Donc, et la casquette extérieure, et la casquette intérieure. alors nous devons vraiment en ce mois d'où profiter un peu pour boost les femmes les unes avec les autres. Ça ne serait pas mal aussi d'avoir l'aide des hommes parce que nous avons été créés pour vivre ensemble. Donc, vos conseils autour de nous seront vraiment les bienvenus. Donc, ne vous laissez pas de parler aux femmes, de leur dire ce qui est bien. parce que sans les hommes, l'existence des femmes n'aurait pas de sens autant que sans les femmes, l'existence des hommes n'aurait non plus pas de sens. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour réserver toutes les vidéos et puis surtout n'oubliez pas de partager la vidéo. On se voit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada